Bonjour Edgar Chaumont. Bonjour David. Philippe et Pomme, je vous parlais tout à l'heure d'Edgar Chaumont qui est notre journaliste qui se balade dans les rues d'Avignon en fait et qui découvre ou redécouvre le Festival Off. On va parler des compagnies, vous avez suivi une compagnie pendant 24 heures, programme très chargé. C'est ça voilà, j'ai suivi une compagnie depuis chez eux, après ensuite pendant leur spectacle et après pendant leur parade. Et je trouvais intéressant d'aller suivre une compagnie étrangère. Parce que déjà que c'est pas facile de tracter quand on est francophone, mais d'aller convaincre une compagnie d'aller voir son spectacle quand on parle pas français, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc j'ai suivi la compagnie de Song Litsway, c'est une compagnie taïwanaise qui joue à la Sairoki tous les jours à 19h. Voici le décompte, on commence, il est 16h. Exactement, il est 16h. Comme tous les jours, Sun et ses 4 élèves se retrouvent pour se restaurer avant le spectacle. C'est ici qu'ils habitent, chez une amie avignonnaise de Sun, dans cette maison à quelques mètres du théâtre dans laquelle ils se produisent. 18h30, théâtre Rocky, il est l'heure de se préparer. Le Shang Orientiateur joue au festival depuis 2004. Sun y propose un théâtre corporel, typiquement chinois. Avec le Mangeur des Lotus, elle interprète l'épisode des lotophages, symbole dans la culture chinoise de la transformation des impuretés du monde maternel en pureté spirituelle. Dans son spectacle, Sun donne du temps au spectateur, le temps de mieux regarder. Elle ne parle pas pourtant, sa performance parle au spectateur, à l'heure imaginaire. Le temps semble suspendu, la magie du silence opère. Sun n'explique pas tout, elle donne des pistes. Depuis le début du festival, la salle affiche tous les jours complets pour le Mangeur de Lotus. À 20h, la journée n'est pas terminée, le spectacle vient de se terminer en effet, mais Sun et ses élèves revêtent leur tenue de parade. Là où la plupart des compagnies rivalisent d'ingéniosité pour se faire remarquer, Sun se distingue par sa retenue. Pour se faire entendre, elle n'a pas besoin de faire de bruit. Elle n'impose pas ses tracts et les donne seulement aux gens qu'ils souhaitent. Pour Sun, elle ne va pas lentement, c'est le rythme normal des choses. Dans ce monde de vitesse, les hommes sont trop pressés, Sun voit les choses autrement. On vient de passer quelques heures avec votre compagnie. Ça, ça ne se passe pas un jour, mais ça se passe 22, 23 ou 25 jours pendant le festival. C'est ça, je pense que toutes les compagnies te le diront. Avignon, c'est vraiment une course de fond. Tous les jours, il faut jouer, il faut aller tracter. Et concernant le tractage, Sun me disait qu'elle a fait des petites parades de seulement une heure, une heure et demie, parce que ça demande trop d'énergie. Quand il faut aller parcourir toute Avignon, toute la journée, essayer de convaincre les spectateurs d'aller voir son spectacle, et le faire et le répéter 20 fois, on ne peut plus être performant le soir pendant sa représentation. Ça, c'est une évidence. Ils sont contents, finalement, la troupe est contente ? Oui, ça marche très bien. Depuis le début du festival, c'est complet. Ça fait quelques années qu'ils viennent, les spectateurs les connaissent, ils reviennent. Et puis les jeunes comédiens qui sont avec elles, c'est la première fois qu'ils viennent. Ils sont en plein apprentissage. Et donc, c'est magique pour eux, toutes ces rencontres. Et puis de jouer, tout simplement, Avignon 20 fois d'affilée. En tout cas, pour moi, c'était vraiment exceptionnel de passer une journée avec eux. C'était des gens, c'était assez sérieux, mais en même temps, c'était très bon enfant. Et moi, c'était une très belle rencontre. Et je les remercie vraiment d'avoir passé ce beau moment avec eux. Merci de l'avoir fait partager. Edgar Chaumont, que l'on retrouve sur tv.avignonlehoff.com